Très heureuse de me joindre à vous pour parler de cette météo très estivale, enfin avec un ciel lumineux du côté de Paris. Quelques nuages de beau temps qui peuvent circuler, près de 27 degrés attendus cet après-midi. Le thermomètre est à la hausse, on est sur l'influence d'un puissant anticyclone qui est situé principalement ici sur la France. Il étend évidemment et déploie ses hautes pressions sur une grande partie de l'Europe. En tout cas chez nous, on aura du soleil évidemment, un petit vent d'autant de 40 km heure en rafale et aussi quelques nuages qui seront parfois un peu plus tenaces qui pourront circuler sur l'extrême nord entre la Bretagne et la Champagne-Ardenne en passant par le bassin parisien et les Hauts-de-France. Alors on va continuer avec le thermomètre qui est à la hausse justement aujourd'hui avec près de 37 degrés à Nîmes contre 21 ici vers Brest ou Cherbourg où ce sont des valeurs de saison d'ailleurs bien meilleures qu'on a connues ces derniers jours et il fait donc bien chaud vers le sud et près de la Méditerranée. Mais attention tout de même vers justement la Provence où le thermomètre pourrait atteindre facilement les 39 à 40 degrés. Pour la journée en tout cas de ce jeudi, on aura un ciel qui sera bien dégagé, quelques nuages qui pourront circuler en bord de Manche, quelques développements nuageux également vers les Pyrénées dans un premier temps et puis ça pourrait pousser à l'orage fin de journée, début de soirée vers le massif central mais aussi un peu plus vers la Bourgogne et l'Auvergne ou sinon quelques entrées maritimes vers la Pointe-Bretonne ou sinon le temps restera lumineux et en règle générale sec. Et ensuite côté thermomètre, la douceur s'invite aussi du côté de la nuit puisque vous voyez ce vaste ruban, j'ai envie de dire chaleureux et surtout ces vastes chaleurs plutôt entre l'Espagne et justement le centre et l'est de l'Europe perdure. Donc le thermomètre de la nuit est en haut sur la moitié nord. Ça donnera une fourchette qui ira de 12 à près de 23 degrés. Donc il fera chaud aussi la nuit vers la Méditerranée, encore plus chaud durant la journée. Attention à ce thermomètre qui va dépasser très facilement les 30 degrés et atteindre peut-être même les 40 degrés. On pense aux Vaucluse, la Drôme, Alpes d'Haute-Provence. Donc soyez très vigilants pour ce thermomètre élevé. Alors un week-end évidemment ensoleillé qui nous attend vendredi, samedi et dimanche avec quelques risques orageux sur les différents reliefs massif central et est vendredi. Un thermomètre qui sera toujours très élevé vendredi, samedi et dimanche. Ça commence légèrement à diminuer avec on conserve toujours un risque orageux sur les reliefs et quelques débordements nuageux en bord de manche. Tout de suite on se retrouve à la plage pour votre météo. C'est donc à la plage qu'on se retrouve tout de suite pour voir la météo de ce côté-là. Évidemment le soleil est au rendez-vous. Attention tout de même c'est vrai qu'on aura quelques passages nuageux essentiellement entre la côte d'Opale et le Cotentin. Le drapeau lui restera vert et on va dépasser les 20 degrés enfin en bord de plage, ce qui fait du bien en tout cas. Vers l'Atlantique c'est un petit peu différent. On aura évidemment le soleil qui sera garanti. Donc profitez-en si vous souhaitez aller à la plage ou en bord de mer. Mais attention au courant de baïne à Arcachon et à Seignos où là le drapeau reste orange. Donc la baignade est autorisée mais ça pourrait être dangereux. Donc soyez vigilants, ça reste vert vers la Méditerranée. Et on aura bien besoin d'un petit coup du côté de l'eau parce qu'il fera extrêmement chaud. Donc soyez prudents et surtout évitez de vous exposer aux heures les plus chaudes car l'indice UV évidemment sera élevé du côté de la Méditerranée. Il pourra même atteindre les 10 du côté par exemple de la Corse mais aussi vers le Languedoc-Roussillon. On aura aussi une valeur de 9 vers l'Élande. Ça va jusqu'à 8 du côté de l'Atlantique. Un peu plus bas comme toujours en bord de Manche tout simplement parce qu'on aura quelques passages nuageux qui permettront de filtrer quelque peu ces UV si dangereux. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous avez toujours notre site qui reste à votre disposition. Évidemment, maïtf1.fr, bel après-midi à notre compagnie et à ce soir.